Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En ce moment, c'est l'automne, on sent clairement l'hiver approché et du coup, il y a l'heure des moments cocooning qui arrivent. Vous faites comment en général ? Parce que souvent, c'est garlandes lumineuses, bougies, plaid, chocolat chaud et jazz. Du coup, j'ai bien choisi mon sujet parce que là, je vais vous parler d'un artiste que j'écoute beaucoup depuis des années, depuis que je suis petite en fait. Et surtout, je l'écoute dans ces périodes-là où on sent le froid arriver. Il s'agit du chanteur et pianiste américain Peter Sincotti. Alors, Peter Sincotti, il a appris le piano très très jeune, c'est d'abord ça qu'il a appris. Le piano, pour lui, c'est comme quelque chose de naturel, genre ça fait vraiment partie de lui. C'est le piano avant tout. Et du coup, quand il était jeune, il allait à l'école la journée et le soir, il jouait du piano dans des clubs new-yorkais. Et c'est là qu'il y a un producteur de musique très renommé, Phil Ramon, qui l'a remarqué et il lui a proposé d'enregistrer son premier album en 2003. Et là, il a été numéro 1 de la catégorie jazz du Billboard. Et il n'avait que 18 ans, ce qui fait qu'il était le plus jeune musicien dans ce classement. Son style de musique, du coup, c'est le jazz. Ça se sent surtout dans ses premiers albums, avec plusieurs reprises de chansons de crooners, comme Miss Brown, Nature Boy, qui a été interprétée notamment par Matt King Cole. Et d'ailleurs, elle a été reprise dans le film Moulin Rouge, au tout tout début. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il a aussi interprétée, par exemple, Bali Hai, qui est une chanson dans la comédie musicale Sass Pacifique, qui a été faite dans les années 60, qui est une super comédie musicale. C'est un peu spécial, c'est fait de façon particulière, mais elle est vraiment bien. If you try, you'll find me, where the sky meets the sea, here am I, your special island, come to me, come to me... Mais Peter Sincotti a la particularité aussi de mêler dans ses musiques de la pop, du côté rock aussi, du blues, ce qui contribue aussi à faire, je pense, que sa musique touche un très large public. Musique Et d'ailleurs, il a été connu au-delà des Etats-Unis avec son album East Avenger Town, qui s'est fait connaître vraiment à l'international. Et d'ailleurs, cet album, c'est, je pense, mon préféré. Cet album East Avenger Town a été produit par David Foster. Il est très connu et il a notamment gagné 16 Grammys, quand même. Et il a produit, par exemple, Céline Dion, Whitney Houston... Ouais, des petites voix, quoi. Dans cet album, il y a la chanson Goodbye Philadelphia, qui est un peu celle qui l'a fait connaître un peu partout, notamment en France. Je me souviens qu'elle passait à la radio en même temps que je jouais au Barbie. Quand les Barbies existaient encore. Dans cet album, il y a beaucoup de très belles chansons, je trouve. Il y a notamment Cinderella Bullefall et aussi Decembre Boys. Qui est la chanson de la bande originale du film Decembre Boys, où joue Daniel Radcliffe. Fr. Scully, our Decembre Boys. Happy Birthday. Thank you, Father. ...that mark our fall from innocence. As this is your birthday month, I've decided to send everyone on a holiday. It's a special place on the sea. We didn't know it at the time... Hey, look! Face you to the rocks! ...that after that summer... How you going? Nothing would ever be the same. Now, don't... Alors, après, il a sorti son album Metropolis en 2012. Et celui qui a suivi, c'est le dernier album qu'il a fait à l'heure actuelle. C'est Long Way From Home qui est sorti en 2017. Donc, vous voyez, il ne sort pas énormément d'albums, mais il fait beaucoup de concerts, de tournées, tout ça. Et ce dernier album, Long Way From Home, il sonne un peu différemment des autres. Je trouve qu'il y a en plus un côté un peu pop qui ressort pas mal. There's a million things I gotta do It's the kind of day I wanna just get through But nothing's getting crossed off my list Cause all I'm thinking is What's Sarah doing? Is she in the sun? What's Sarah doing? Is she having fun? What's Sarah doing? Is she on the phone? What's Sarah doing? Is she all alone? What's Sarah doing? And son dernier single, quant à lui, c'est Heart of the City qui l'a enregistré pendant le tout premier confinement. C'est un peu une chanson qui rend hommage à la ville de New York qu'il aime tellement et à ses habitants. Et d'ailleurs, depuis le Covid, ils proposent un live stream show qu'il appelle That Friday Feeling parce que c'est tous les vendredis. En fait, il fait un live Facebook et Instagram. Il se prépare un petit cocktail, il discute avec le chat et il interprète des chansons qui lui sont demandées ou qu'il a envie de jouer. Et bonne nouvelle, après tout le bordel avec sa situation sanitaire et tout, il reprend les tournées et il va même en dehors des Etats-Unis. Et puis, il arrive qu'il passe à Paris. Je dis ça, je dis rien. Et puis, pour la petite anecdote, Peter Sincotti a fait des apparitions dans certains films, notamment dans Spider-Man et dans House of Cards, la saison 3. Alors, personnellement, les chansons que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup marquée. Bon alors, il y en a pas mal. Mais je vais essayer de faire une toute petite liste. Il y a Country Life. Sound of Summer, qui fait penser à Country Life, justement, un peu dans le même style. Et il y a Witch is Blue, qui est une chanson aux paroles... hot. Il y a On the Moon, aussi, qui est, je trouve, super belle. On the Moon, that's where you'll find me soon, I'll be alone again, and all I'll do is lie there till I die there. Voilà ! J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous plonger un peu dans son univers musical pour vous accompagner dans vos moments cocooning, éclairés par les galantes lumineuses et les bougies. Non, c'est pas ce que je fais du tout, moi. En tout cas, je vous souhaite une belle période d'automne, en attendant l'hiver. des bons moments cocooning, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501